C'est peut-être la fin d'une aventure longue de 4 ans, on le sait depuis plusieurs mois déjà, le TJB connaît une situation financière difficile. Demain, le club livrera un match capital dont l'arbitre sera le tribunal. Actuellement, le manque à gagner auprès des différentes instances publiques, je dirais, représente environ 90 000 euros. Et quand on rajoute les partenaires privés qui nous ont fait défaut au cours de la saison, on peut rajouter entre 40 et 60 000 euros supplémentaires. Certains nombres peut-être de choix de gestion de choix sportifs qui ont été un peu élevés, en se basant sur des promesses qui nous avaient été faites par les politiques en fin de saison dernière. Autre raison que j'imputrais, je dirais, à la crise économique que chacun connaît aujourd'hui, et donc de la défection d'un certain nombre de sponsors, et également un manque de résultats sportifs en début d'année, qui ont fait que certains sponsors ont préféré se retirer de leur participation. Demain, deux dénouements sont envisageables. Premier cas, la mise en cessation de paiement, une solution qui n'arrangerait pas le club. Deuxième possibilité, le règlement judiciaire. La saison se poursuit, un plan d'appurement de la dette est mis en place, et l'équipe sera libre de jeu en National 2 si elle se maintient. Une proposition toutefois risquée, car elle pourrait entraîner une liquidation judiciaire. La saison s'arrête dès lors, les joueurs sont contraints à un licenciement économique, et l'union éclate. Une solution à laquelle ne veut pas croire l'avenir sportif jocondien. Grande perdante, alors qu'elle disposait des droits de la National 2, son équipe senior serait reléguée en Regional 2. Mais pour le moment, tout n'est pas perdu. Alors que le dernier match restait sur des résultats positifs, les joueurs ont réaffirmé leur engagement pour la fin de la saison. Il ne reste plus qu'à croiser les doigts.